Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur révélation, comment avoir le casque du Shadow Man. C'est le meilleur casque, j'en ai présenté beaucoup jusqu'ici, mais celui-ci c'est vraiment le meilleur. Vous allez avoir un mastodonte amélioré, mais c'est pas celui qu'on connaît déjà. Celui-ci c'est le super mastodonte amélioré, vous allez pouvoir encaisser jusqu'à 10 claques de zombies avant de mourir. C'est vraiment énorme, il y a également énergie améliorée qui vous permettra de courir encore plus vite. Vous ferez également 50% de dégâts en plus sur tous les ennemis se trouvant dans la map et ça c'est un truc de fou. 50% de dégâts en plus sur les margois, 50% de dégâts en plus surtout sur les panzers, les panzers qui font très mal. Et ça franchement c'est un truc de fou ce casque, c'est le meilleur jusqu'ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors comment faire ? Déjà tout d'abord il va falloir avoir le bouclier. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, le lien est dans la description de la vidéo, voilà l'emplacement des pièces etc. On a fait un petit tuto, c'est en description de la vidéo. Et je vous conseille également d'acheter tout simplement le couteau de boucher qui se situe à Kinoder Totem. Ensuite il va falloir mettre le courant et faire le pack à punch, même chose. Je mets les liens en description de la vidéo pour ceux qui ne savent pas le faire. Et ensuite il va falloir faire des manches dans l'impoticon, dans la bête devant le pack à punch. Alors là qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Tout simplement il va falloir tuer différents ennemis mais pendant que la bête est en train de grogner. Vous savez quand elle grogne il y a un espèce de nuage vert qui apparaît dans tout le ventre de la bête. Il va falloir tuer les ennemis pendant que ce nuage vert est présent. Alors je vais vous lister directement tout ce qu'il va falloir faire. Et vous aurez directement aussi l'exemple en vidéo. Et à chaque fois que vous aurez validé une étape vous entendrez un son particulier. Alors tout d'abord il va falloir tuer 3 oiseaux au couteau à l'attaque de mêlée. Donc moi je l'ai fait au couteau de boucher c'est pour ça que je vous ai conseillé de l'acheter. Donc vous tuez 3 oiseaux. Vous entendrez ce son une fois que l'étape sera validée. Ensuite vous allez devoir tuer 3 araignées avec l'attaque du bouclier. Mais pas l'attaque en R2, l'attaque du rond. Enfin moi c'est rond parce que je joue en tactique. Mais vous savez vous mettez un coup de bouclier. Donc c'est soit le joystick droit soit le rond pour ceux qui jouent en tactique comme moi. Voilà il faudra tuer 3 araignées de cette manière. Et vous allez entendre également ce son. Ensuite il va falloir tuer 3 margois avec l'attaque du bouclier. Mais cette fois-ci l'attaque en R2 qui envoie une fumée verte. Alors attention pour ceci je vous conseille vraiment de d'abord tuer les 2 premières têtes du margois avec votre arme. Et une fois qu'il ne reste plus qu'une tête vous sortez votre bouclier et vous tapez sur le margois. Une fois que vous aurez fait vos 3 margois vous allez entendre ce son là. Vous allez également devoir tuer des zombies pendant cette fumée verte. Mais là peu importe vous pouvez les tuer à l'arme etc. Je ne connais pas exactement la quantité de zombies qu'il faut faire. Mais en tout cas voilà moi je suis rentré dans la bête à la manche 5 et à la manche 10. Et j'ai entendu ce son. Vous allez également devoir one shot un Panzer. Alors par contre pour cette étape moi ça a marché sans la fumée verte. Donc je pense que pour le Panzer il faut tout simplement le tuer dans la bête. Mais voilà il faut tout simplement casser son masque. Il n'y a même pas besoin de le tuer. Voilà une fois que vous avez cassé son masque vous pouvez le tuer avec l'arme que vous voulez. Mais vous allez entendre ce son là également. Vous allez également devoir tuer des furies. Donc les furies c'est les bêtes noires avec la tête jaune. Vous allez devoir en tuer également pendant que la fumée verte est présente. Et également avec l'attaque du bouclier en R2 celle qui dégage la fumée verte. Et il faudra donc tuer 10 furies avec l'attaque du bouclier pendant la fumée verte. Et enfin en dernier. Je dis en dernier parce que voilà pour moi c'est la dernière étape que j'ai faite. Je pense que vous pouvez la faire avant mais moi je l'ai fait à la manche 26. Et il faudra donc tirer en headshot dans 3 gardiens pendant que la fumée est verte. Et vous allez donc encore une fois entendre ce son. Et du coup vous allez directement pouvoir vous rendre à Kino Der Totten pour récupérer le casque du Shadow Man. C'est vraiment le meilleur casque. Franchement les gars c'est un truc de fou. Alors certes il a assez long. Moi j'ai mis de la manche 5 à la manche 26 pour le faire. Mais franchement ça vaut le coup. Pour ceux qui ont envie de faire des manches dans cette map. Il faut avoir ce casque. C'est un truc de fou. Je dirais presque que c'est cheaté. Que tellement il faut prendre de claques. Mais il faut ce casque. Voilà en tout cas j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu les potes. C'est le meilleur casque jusqu'ici. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si ça vous a plu. Quant à moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Prenez soin de vous. Tchuss !